Conformément à cet arrêté qui entre en vigueur le jeudi 3 octobre 2024, les prix du litre de carburant dans la zone ouest passent de 3340 à 2990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Les gazoles, quant à lui, passent de 3435 à 2979 francs congolais, ce qui représente également une réduction de 13%. Pour la Fédération des entreprises du Congo, direction provinciale du Lulaba, l'espace Grand Katanga est également concerné par cette réduction des produits pétroliers. Cependant, à ces prix, un référentiel de transport sera ajouté. Les gouvernements rassurent les opérateurs du secteur qu'il suit de près l'évolution des cours de pétrole sur les marchés mondiaux et qu'il est déterminé à préserver les pouvoirs d'achat des Congolais. Par ailleurs, pour assurer un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, les ministres de l'économie nationale a commencé à rembourser le manque à gagner supporté par les opérateurs de la filiale, tout en veillant à ce que les efforts financiers n'alourdissent pas excessivement les trésors publics. Dans le même communiqué, les ministres de l'économie nationale annoncent également une prochaine baisse des prix de oui bien des grandes consommations, suite à la signature récente par la première ministre d'un décret portant sur les mesures urgentes des luttes contre la vie chère. Parmi les produits concernés figurent les viandes et les volailles surgelées, les poissons surgelés et salés, le lait en poudre, les riz, le maïs et le sucre. Les secteurs privés ayant été associés à chaque étape de ces réformes, le gouvernement attend une application rigoureuse de réduction des prix convenus.